Musique Les gars, c'est Silver, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Hogwarts Legacy, l'épisode 22 les gars. Là, il s'est passé un truc de fou dans le dernier épisode, vous avez vu, Sébastien, malheureusement qui commence un petit peu à sombrer dans les ténèbres. Alors, putain, ça m'a fait peur derrière, vous avez vu ce qui est passé ? Je ne sais pas si c'était un fantôme ou alors un élève. Sébastien qui commence à sombrer dans les ténèbres, Lodgok qui a été tué par les mains de son frère Hanrock, et Rockwood qui a essayé de balancer un Avada Kedavra sur Hanrock. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui lui a fait ? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il prenne cette décision de fou ? En tout cas, je pense que, comme j'ai dit, avec du recul, on n'avait vraiment pas le choix que de s'enfuir de cet endroit, sinon on allait être tué. L'équivalence des Avada Kedavra, à tout va. Là, les gars, ce qui va se passer, c'est qu'on a terminé, bien sûr, toutes les épreuves. On doit aller, bizarrement, à la salle de la carte. Donc, regardez. Comme d'habitude, dans notre petite salle de Serpentard, on fait le point sur ce qui va se passer. Donc, au niveau des quêtes, comme d'hab, on regarde. Donc ça, c'est des quêtes secondaires. On ne va pas se concentrer sur ça dans cet épisode, les gars, parce qu'il s'est passé quand même quelque chose d'important dans le dernier épisode, et je pense que ça va couper le rythme de s'arrêter là. Du coup, l'épreuve de San Bakar. Il est temps de révéler aux gardiens ce que j'ai appris au sujet de Runrock et de ses plans. Donc, aller à la salle de la carte, c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Et petite parenthèse avant d'aller à la salle sur la carte. On va marcher un petit peu, tranquillou. On peut y aller. Voilà, il faut aussi bien de marcher dans les couloirs de Poudlard. Ouais, petite parenthèse, les gars, au niveau du planning. Au niveau du planning. Je compte le sortir, ne vous inquiétez pas. Le planning est déjà prêt. Mais, étant donné que j'ai bientôt, je pense, fini le jeu Bramble The Mountain King, qu'on est en train de faire tous ensemble, eh bien, je préfère attendre que je le finisse, parce qu'en fait, il faudra changer certainement les images sur le planning pour vous situer. Du coup, j'attends que je finisse ce jeu. Et ensuite, on pourra certainement changer le planning. Donc, le planning restera le même, je veux dire. mais Jedi restera et on ajoutera certainement un autre let's play à notre actif, les gars. Donc voilà, le planning sort bientôt. Vous inquiétez pas. Comme ça, vous pourrez avoir votre petit truc et tout. Vous serez tenu informé des vidéos. Et de toute façon, je continuerai à vous informer des vidéos et des heures de la mise en ligne des vidéos dans mes posts Instagram, Twitter, etc., etc., etc. N'hésitez pas, d'ailleurs, à me suivre sur Twitter. Vous avez mes réseaux sociaux à chaque début d'épisode. Regardez. Regardez. Ça fait bientôt deux mois, même plus, hein, qu'on est sur ce jeu. Il s'en est passé des choses. Poudlard a bien, bien des secrets, les gars. On va voir, du coup, ce qui se passe à la salle de la carte. Regardez cette vue. Du coup, je vous disais, on en a parcouru du chemin. Et merci à vous, d'ailleurs, de votre soutien. Tout au long de l'aventure. Donc on va aller directement à la salle de la carte. Tranquillou. On marche, hein. On discute, tranquille, dans les couloirs de Poudlard. Et merci encore énormément à vous de... Pratiquement à chaque épisode, de me faire part de vos retours. Que ce soit sur Instagram, ou alors en commentaire YouTube. Ça fait toujours plaisir. Vraiment, ça fait toujours plaisir. Donc. Est-ce qu'on ne vous préparerait pas un petit sort... Hop. Un petit sort impardonnable, comme ça. Toi, je sais que tu vas bouger. Je sais que tu vas bouger, toi. Allez, vas-y. Ça y est. Ça y est, il recommence à frapper son ref. Alors. Oh, regardez. Regardez les fantômes qui sont en train de danser, là. Donc c'est la période de Noël, hein. Dans Guardégracy. Ah, c'est ici. Ok. C'est vrai que c'est un endroit quand même assez secret, hein. La salle de... Quoi ? Hominis ? Sébastien lui a promis que je serais là si elle allait le rejoindre dans les catacombes. Mais il lui demande maintenant de le rejoindre immédiatement et de venir seul. Elle dit qu'il n'a pas l'air d'être lui-même. Rejoins-nous dans les catacombes dès que possible. J'espère que mon message est clair. Quoi ? Quoi ? Attendez, les gars, dinguerie. Ouh là là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Dans l'ombre de la relique. J'ai reçu un hibou d'Hominis qui est très inquiet pour Sébastien. Je dois les retrouver, Anne et lui, près des catacombes. Les gars. Quoi ? Regardez ! Récompense Avada Kedavra ! Wesh ! Est-ce qu'on n'irait pas d'abord ? Les gars, qu'est-ce qu'on fait ? On va d'abord aller à l'épreuve de San Bakar. Et ensuite, on ira rejoindre Hominis dans les catacombes. Donc, vous avez bien entendu ce que Hominis a dit. Je pense que vous avez entendu. Sébastien n'est pas... Oh ! J'avais jamais capté ça. Sébastien n'est pas lui-même, les gars. Il n'est plus lui-même. Hanté, rongé, tourmenté par la haine et la colère. Au final, je me suis dit, vas-y, c'est moi qui vais sombrer dans le mal, dans les ténèbres. En fait, pas du tout. Pour l'instant, ça va. Il n'y a pas eu d'événements qui ont mis mon personnage en colère. Donc, ça va. Attention, je peux sombrer à tout moment. Ça peut aller très, très vite. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on s'occupe plus de la santé mentale de Sébastien qui a l'air vraiment tourmenté. On oublie trop souvent que ce sont des adolescents aussi. Ce sont des adolescents. Et c'est à l'adolescence que naît les plus grands tourments, les gars. J'espère que le professeur Fig a eu mon hibou. Je dois lui dire ainsi qu'au gardien que Ranrock sait où se trouve le dernier dépôt. Ok, c'est parti, les gars. Donc, qu'est-ce qui se passe, là ? Parlez au professeur Fig. Si j'en crois le hibou que j'ai reçu, Ranrock progresse plus rapidement que nous ne l'avions imaginé. C'est en effet une bien grave nouvelle. Nous espérions avoir plus de temps pour discuter de la meilleure voie à suivre. Écoutons ce que l'élève a à dire. Professeur, vous avez reçu mon hibou. Ranrock est en possession des derniers journaux de Braquebord. Il a tué Lodgok pour les obtenir. Il sait où se trouve le dernier dépôt. Par la barbe de Godric. Lodgok... Lodgok et Ranrock étaient frères. Lodgok était en chemin pour m'apporter le journal. Ranrock est un monstre. Nous devons absolument trouver le dernier dépôt. Ça change tout. Ranrock est en possession des journaux de Braquebord et sait où se trouve le dernier dépôt. Nous avons oublié Té Braquebord. Il tenait des journaux ? Pourquoi aurait-il documenté tout cela ? Il n'avait aucune idée de ce que nous essayions de contenir. Isidora le lui a dit. Moi, je ne pense pas, les gars. En vrai, je ne sais pas. Vous pensez que Isidora le lui a dit ? Après, c'est possible. Vous vous rappelez qu'on était avec Sébastien dans la crypte ? Il n'y avait pas Isidora sur le tableau. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Mais le truc, c'est que pourquoi Isidora aiderait Ranrock ? Parce que Ranrock a de mauvais... Je ne sais pas. Je ne saurais le dire. Malheureusement, je n'en sais trop rien. Je n'ai pas lu les journaux. J'ai bien peur que vous ayez raison. La situation est loin d'être idéale. Mais nous ne pouvons plus attendre. Je vais demander au professeur Rackham ce que nous devons faire. Au vu des souvenirs qu'elle a vus, je pense que cette jeune personne est tout à fait au courant du problème que nous rencontrons. La prochaine épreuve nécessite un talent exceptionnel pour la magie et une capacité à interagir avec les créatures avec tact. Trouvez un visage de pierre et de vrille. Je me dois de préciser que vous devrez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Le professeur Baccar vous rejoindra là où est sa ponsine. Ok. Un talent exceptionnel pour la magie. Une capacité à interagir avec les créatures avec tact. Je suppose que nous devrions commencer à rechercher un visage de pierre et de vrille. Quoi que ce puisse être. Très bien. Le professeur Weasley me surveille. Nous devrions peut-être nous rejoindre là-bas pour éviter qu'elle n'avertisse le professeur Black. Nous nous reverrons sur la côte. Ok. Donc rejoindre le professeur Fick dans la salle de la ponsine de San Baccar. Eh ben écoutez, j'y vais directement. Où est-ce que c'est ? Ne me dites pas qu'il va déjà se téléporter là-bas. Qu'est-ce qu'il se passe les gars ? Est-ce que ça va partir en steak vous croyez ? C'est probable. Donc c'est là. Oh l'ol. Oh l'ol. C'est assez loin. Hop. On voyage directement ici. Et ouais. Que va-t-il se passer ? Sébastien ça m'inquiète quand même les gars. Ça m'inquiète beaucoup. Bah écoutez, est-ce qu'on change ? On prend le petit sombral. Le petit sombral. Pour changer. Hop. C'est l'heure de la balade. Oh putain, il y a un troll. Je te conseille de monter frérot. Voilà. Allez monte. Voilà. Allez, on y va. Donc les gars, vous vous rappelez quand l'Hudgok il avait dit que ouais, il peut y avoir une guerre. Entre les fidèles de Runrock et tout les gars. Regardez, on était là la dernière fois. Ce fou de Runrock qui a lancé des Havada Kedavra. Non, non, c'était pas lui. C'était l'autre là. Le Rockwood. C'était le Rockwood les gars. Donc à 600 mètres de l'objectif. C'est quoi là-bas ? C'est un igloo quoi. Qu'est-ce que c'est ? Ok. On doit passer par où ? Par là. Hop là. J'adore les sombrales, les gars. C'est poétique, je vous l'ai déjà expliqué. Oh putain. Je dois vraiment descendre là. Ouais, je dois descendre certainement. On va descendre. Hop. C'était cool cette petite balade. Attends. Oh, il y a des ennemis. Il y a des ennemis. On peut descendre ici du coup. Je devrais regarder ça de plus près. Hop, descend. Allez. Pitié. Il descend pas. Voilà, c'est bon. Parfait. Du coup. Bah, il est déjà ici. C'est là. Professeur, êtes-vous là ? Professeur. Ah. Une cheminette. Let's go. Il est là. Bonjour, professeur. Vous êtes là. J'ai une bonne nouvelle. Nous n'avons à affronter aucun des fidèles de Ranrock. Bien sûr, la mauvaise nouvelle, c'est que cela signifie sans doute qu'ils n'ont plus besoin de suivre les gardiens pour obtenir des informations. Ouais. Rebellion. On doit trouver un indice. Ah bah. Conpringo. Voilà. Tout simplement. Est-ce un ? Mais oui. Je crois savoir ce qu'il faut faire. Tout simplement. Vous reconnaissez cette tête sculptée ? Euh... J'ai pas bien vu. J'hésite. C'est une tête ? Je ne sais pas vraiment. Cela ressemble à la créature redoutable que l'on nomme Grappekorn. Et les empreintes dans le sol me laissent à penser qu'un Grappekorn pourrait ouvrir la voie, d'une façon ou d'une autre. C'est donc ça que le professeur Rackham voulait dire quand il a parlé de ma capacité à interagir avec les créatures. Il semblerait. Je sais que le dernier représentant d'une longue dynastie de Grappekorn vit près d'ici. On l'appelle le Seigneur des Rives. Je pense que vous allez devoir l'amener ici. Mais j'ignore ce qu'il adviendra. Écoutez, euh... Je dois maîtriser un Grappekorn ? Vous avez déjà maîtrisé un Grappekorn, professeur ? En effet. Il y a des années. À Stonehenge, d'ailleurs. Le ministère a toujours une dette envers moi pour ça. Ce n'est pas simple, bien sûr. Ils sont gigantesques. Mais ce n'est pas impossible. D'après mon expérience, la plupart de vos sortilèges n'auront aucun effet. Vous allez devoir le fatiguer. Mais what ? C'est parti, je le dégomme. Alors allons-y. Je connais bien ce lieu. Lorsque vous verrez les restes d'une grande créature marine, vous serez au bon endroit. Bon. Le professeur Rakan a précisé que vous devriez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Alors, je vous souhaite bonne chance. Et j'attendrai votre retour à la salle de la carte. Mais oui, bien sûr. Lui, il se frotte les mains. Enfin, il se lave les mains. Et moi, je dois faire tout le travail, quoi. Chercher le seigneur des rives. Mais c'est quoi ça ? Attends, 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 attends. Attends. C'est ça ? On dirait Dumbledore. Non, je rigole, je rigole. Respect, respect, Dumbledore. Non, en vrai, je dois vraiment affronter un mec. Une créature like this ? What the fuck ? C'est là-bas, du coup ? Ok, on va y aller en balai. Donc, chercher le seigneur des rives. Je ne sais pas pourquoi, je n'aime pas cet endroit, en fait. Il y a une ambiance bizarre, bizarre, de chez Bizarre. Oh, putain, il y a des fidèles de merde. Putain, mais ils ont des... Ils ont des camps de... De réfugiés partout, là. Ils ont des campements partout. Ok, on est à 500 mètres de l'objectif. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais regardez, il y a un château. Wesh, quoi ? Non, on ne me dit pas. Ah, mais il y a des fidèles là-dedans. Mais en fait, il y a trop de trucs à looter, les gars. Mais bon, peut-être qu'on fera ça en live. On verra bien. Nous, on se concentre sur l'histoire principale. Bien entendu. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un aigle ? Ouh là, c'est quoi cet animal, là ? Ah, mais c'est un aigle. Ok, on descend. On va rester prudent. Je dois être au bon endroit. What ? Mais what ? Attends, attends, attends. On va descendre par là. Qu'est-ce qui se passe ici ? Mais regardez, c'est quoi cette créature-là ? C'est quoi ? C'est un... C'est un... Un squelette de baleine ? Rebellio. Rebellio. Ok. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ? Très bien, Seigneur des Rives. Montre-toi. Dinguerie ? Oh, wesh ! Mais wesh ! Oh, putain, cavale ! Wouah ! Mais comment je fais, wesh ? Tiens, t'as dos. J'te brain. Mais comment je fais ? Montre ! Attends, comment je fais pour l'éviter, les gars ? Tiens. Les gars, comment je fais pour... Mais what ? Qu'est-ce que je peux utiliser ? C'est quoi, ça ? Ah, c'est vrai que j'ai jamais utilisé ça. Mais j'en ai pas. C'est quoi ? Ok, équipé. Attaquez-le ! C'est quoi ? C'est quoi ? Wesh ! Non, les gars, c'est... Comment on fait ? Il faut maîtriser le Seigneur des Rives. Mais comment je fais, les gars ? Comment puis-je faire ? Bon. En tout cas, la créature est stylée. Je la connaissais pas. Alors, est-ce que cette créature est vraiment dans Harry Potter ? Ou est-ce qu'elle est inventée ? Je pense qu'elle y est vraiment, peut-être. Tiens, c'est cadeau, frérô ! mais je sais les gars je sais pas comment faire pour éviter tiens mais les gars comment je fais je crois avoir une idée attends frérot je crois avoir une idée attends on peut pas passer la cinématique tu vas me dire que chaque fois je vais devoir me taper la cinématique de quoi il débarque tiens ta gueule attends comment je fais ah j'ai peut-être une idée ça on va le faire souffrir un petit peu voilà il a un wallack le mec il sait que je suis là mais non arrête non mais les gars c'est impossible mais les gars c'est impossible comment il sait que je suis là il a quoi un wallack est-ce qu'il a un wallack cette créature let's go allez les gars on peut le faire tiens un cadeau aïe oh putain il essaie de faire des doubles attaques l'enfant oh les gars je stresse tiens let's go let's go aïe oh putain oh là là les gars non on a pas le droit à l'erreur putain pourquoi mes combats ça se passe toujours comme ça sur le fil du rasoir il s'arrête plus frère il s'arrête plus frère non j'ai un pierre one shot pitié il s'arrête plus non c'est trop il ne s'arrête plus les gars allez allez non non je suis pas mort let's go non les gars putain attends j'espère je suis à la deuxième étape quand même ça me rend fou non je suis pas à la deuxième étape bon allez les gars on se reprend dès qu'on est à la deuxième étape voilà hop on évite premier coup premier coup les gars c'est pas grave c'est pas grave il est en colère il est en colère oh putain allez on utilise la première voilà on essaie de pas faire de la merde tiens cadeau les coups de queue par contre c'est hyper traître ok ok on est pas mal ok ouh le coup de queue et le troisième qui est traître de ouf je vais pas pouvoir tenir pour que j'ai longtemps il arrête pas les gars il arrête vraiment pas ok non oh putain oh putain allez allez l'attaque spéciale non allez putain putain les gars je peux pas perdre je peux pas je peux pas c'est impossible c'est impossible allez je te tranche la gueule enfoiré let's go coco liwa j'attaque je m'en bats les couilles je est-ce que je l'attaque je l'attaque les gars j'en ai rien à foutre il a pas eu de pitié j'attaque il va falloir que tu m'aides voilà oh putain on va le chevaucher on va le chevaucher ouah ça va être incroyable mais oui à quel moment je m'incline moi il a pas hésité à m'attaquer oh putain de merde oh ouais je regardais la charge du ouah non c'est trop ça va être ça va être un truc de ouf retourner à la salle de la pensée avec le crap corn sérieux allez on y va what mais what the fuck non mais attends c'est what the fuck les gars oh oh des braconniers voyons si le seigneur des rives apprécie leur présence dans la région wesh les gars tiens allez on se casse d'ici wow comme je me sens en sécurité sur ce truc c'est bon maintenant il est à moi là je l'ai dressé c'est bon on peut pas courir plus vite là j'ai l'impression que tu courais plus vite hein tente moi bizarrement ah les gars j'ai galéré quand même parce que c'est vrai que c'est assez dur j'ai pas mis le jeu en facile hein je vous le dis j'ai mis le jeu en normal wow trop stylé trop stylé il peut accélérer enfin mais ouais les gars en tout cas trop stylé j'espère que vous kiffez hein j'espère que vous kiffez allez dégager bande de chiens tiens en fait le but c'est de défoncer tout sur son passage quoi du coup les gars si vous kiffez cet épisode incroyable je pense qu'on s'approche en vrai de la fin là il va y avoir je pense que le dénouement final certainement hop donc c'est là ah on va rentrer directement dans la pensine enfin dans la salle de la pensine ok putain mais le professeur figue j'allais dire le docteur il va péter un câble ah non ah non il est à la salle de la carte ok du coup c'est en dessous il faut aller où là ah ça a débloqué le truc ah ouais c'est vraiment un animal de folie il faut rester dessus il faut rester dessus et voilà Le chemin qui va mener directement A la salle de la carte Où ils vont tous péter une durite En voyant le crap corn Je sais pas quoi Les gars c'est un truc de ouf En tout cas ultra bien fait Je me sens en sécurité sur ce truc Allez on y va Ah non j'ai pas besoin de y aller Ok Ok D'accord Let's go Donc du coup Ah non on est pas encore dans la salle de la carte On doit regarder le souvenir de la pensine Donc c'était une épreuve assez spéciale Euh Est-ce que c'est une créature légendaire de Harry Potter Ok Du coup les gars Est-ce que maintenant qu'on a fini Parce que c'était la quatrième épreuve il me semble Du coup les gars Est-ce que vraiment on va avoir des révélations dans cette pensine Est-ce qu'il va y avoir une consécration vraiment à quelque chose On verra En tout cas je pense que la consécration va se lier à ça Et à tout ce qui se passe avec Sébastien peut-être On verra bien C'est parti On verra bien C'est moi Isidora Ok Quoi ? Quoi ? Ah Monsieur Morganac Je... Monsieur Morganac Wesh Zann Je viens de découvrir Calcémis a utilisé cette magie sur les élèves Rassemblons les autres Vous devez retourner dans votre salle commune D'accord Oula ça va partir en steak Attends ne me dis pas que le boss final ça va être Isidora les gars Mais qu'avez-vous fait ? Respirez Des élèves Isidora Tout le monde souffre Pourquoi ? A cause de votre arrogance De votre obsession pour les secrets Plus personne Ne souffrira Ni mon père Ni même mes élèves Personne Isidora Lâchez Cette baguette Professeur Vous vouliez que j'apprivoise mon pouvoir Pas... Pas que je l'abandonne Je ne vous ai pas enseigné cela Expelliarmus Wesh Quoi ? C'est quoi ça ? Wesh c'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? Non Elle est en vie Elle est en vie Bon après Bon après En vrai Vous en pensez quoi ? Il n'avait pas le choix Les gars de faire Avada Kedavra En vrai Mais en fait sa puissance A la meuf Ça venait de cette magie bizarre Attends on va essayer d'aller leur parler les potes Ok Là je suis perturbé de ce que je viens de voir Il a lâché un Avada Kedavra au calme Mais bon il a eu raison On va leur parler Les grottes sous Poudlard Celles où vous avez combattu Isidora C'est bien là que se trouve le dernier dépôt ? Oui Nous ne pouvions pas détruire les résidus d'émotion qu'Isidora avait volé Alors nous avons fait tout notre possible pour les garder en sécurité Nous avons également réalisé que jusqu'à ce qu'ils soient détruits La magie utilisée pour les créer représentait un danger pour notre monde Nous sommes donc devenus des gardiens Les gardiens d'un secret inconcevable Nous savions qu'un jour Une autre personne capable de voir la magie ancienne Pourrait se laisser séduire par sa puissance Nous avons conçu les épreuves Afin de mener cette personne jusqu'à nous Pour lui permettre de nous prouver Qu'elle est digne de ce secret Et de la responsabilité qu'il implique N'ai-je pas fait mes preuves, professeur ? Je dois accéder à ce dépôt avant Ranrock Si, et vous y accéderez Mais le dépôt est protégé par de la puissante magie ancienne Pour y entrer, vous devez fabriquer une baguette spéciale A l'aide des quatre artefacts trouvés au-dessus de nos pensines Alors Ranrock ne peut pas s'emparer du dépôt pour l'instant S'il peut utiliser le pouvoir de l'autre dépôt Comme vous le soupçonnez J'ai bien peur qu'il puisse pénétrer nos défenses Dans ce cas, je dois aller fabriquer cette baguette dès maintenant Monsieur Ollivander pourra peut-être m'aider Un autre Ollivander Ça ne me surprend pas Comme il vous le dira sûrement Cette baguette ne peut être utilisée qu'à une seule fin Revenez avec la baguette Et nous vous ouvrirons la voie Oh mais là on va le faire direct là Je vais envoyer un hibou à Ollivander Pendant que vous y allez, je contacterai le professeur Weasley Professeur Weasley ? Oui J'ai peut-être fait une erreur de jugement En ne l'informant pas plus tôt des intentions de Ranrock J'espère qu'il n'est pas trop tard Si Ranrock compte vraiment creuser sous Poudlard Nous allons avoir besoin d'un maximum d'aide Entendu professeur A très bientôt Oh mais là les gars ça va partir en steak là Attends Là on doit aller du coup On doit du coup aller les potes chez Ollivander là ? Je pense que ouais en vrai Attends La carte Les quêtes On n'a rien là Au niveau des quêtes Je vais essayer d'aller déjà chez Ollivander en vrai les gars Je vais déjà aller après Ollar Mais en fait what the fuck Ce qu'il se passe Isidora c'est abusé C'est Voldemort numéro 2 ou quoi ? Bon Là Monsieur Ollivander j'ai besoin de vous Donc le premier jour Ou le deuxième je crois On avait notre Non je crois que c'était le troisième il me semble Je sais plus On avait notre baguette Et là On sent qu'on s'approche de la fin Et Et on doit recommencer avec Ollivander quoi C'est ouf hein Bonjour monsieur Ollivander Je me demandais si vous pouviez m'aider pour quelque chose Oui Le professeur Fig m'a envoyé un hibou pour m'informer de votre venue Il ne m'a pas dit grand chose Simplement que vous aviez besoin d'une baguette spéciale Et que vous m'apporteriez les matériaux nécessaires Oui monsieur Je les ai avec moi Ah mince C'est extraordinaire Quelle conception remarquable Pour être honnête avec vous Je n'ai jamais fabriqué une baguette de cette manière J'ai l'habitude de réparer des baguettes cassées Mais là C'est une autre histoire C'est un sacré défi que vous me lancez là Je pense pouvoir faire quelque chose avec ce que vous m'avez apporté Laissez moi regarder ça Ok On va avoir une baguette de ouf les gars La voilà C'est quoi ? C'est la baguette de sureau quoi Vous imaginez ? Je préfère vous le dire Je n'ai jamais vu une baguette comme celle-là avant Et je soupçonne Comme l'insinuait le professeur Fig dans sa lettre Qu'elle sert à un objectif bien précis Je doute qu'elle vous soit très utile pour autre chose Je comprends Merci monsieur Ok Du coup la baguette Il va falloir seulement l'utiliser pour Pour ce truc-là Pour le portail Oh le bâtard Qu'est-ce que tu fous là toi ? J'ai bien peur Qu'il n'y ait personne d'autre J'ai fait en sorte qu'on puisse avoir à un moment rien qu'à nous Sérieux ? Allons allons Pas besoin de réagir ainsi Compte tenu de ce que Ranrox sait désormais Tu dois convenir Que nos intérêts convergent Nos intérêts ne seront jamais alignés Tu laisserais les copelins prendre ce qui nous revient de droit Le dernier des peaux Est la propriété des sorciers Il faut absolument unir nos forces Qu'est-ce que tu as là ? Cette visite impromptue chez le fabricant de baguettes aurait-elle un rapport avec notre recherche ? Je n'ai aucune idée de quoi vous parler Ce précieux dépôt me revient de droit ! Charles Rockwood n'aurait jamais accepté une telle chose Quelle arrogance J'aurais dû savoir que l'on ne raisonne pas avec un enfant J'ai toujours dit Que les enfants Doivent être vus Et non Entendus Quoi ? Je me suis fait kidnapper frère Attends quoi ? Wesh Comme ça Venez, venez, venez Viens, 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 viens Attends, attends, attends Attends Parce que toi Je te réserve Un sort Bien particulier Alors Il y a des explications gameuses Il y a des trucs sympathiques Alors venez Viens, 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 viens Attends Pour l'instant On prend ça Oh putain de chiot Aïe Non mais attends J'ai pas de vie les gars J'ai pas de vie Mais j'ai pas de vie On me donne même pas Des potions J'avais une gueule On me donne pas Prodigot Let's go Là Potion de Finkelfeld Quoi ? Attends Oh oui Non me dis pas que je suis mort Non Non les gars Je suis dead En prenant La potion de Finkelfeld Putain mais A 40 contre un élève Quoi ? Un élève de 5ème année Vous êtes vraiment des merdes Vraiment Tiens toi Tu crois que je t'oubliais toi Oh seigneur Oh la 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 Potion de Finkelfeld Pitié Allez viens Roku de merde Wouah C'est bien pour quelqu'un de ton âge Enfoiré Mais c'est quoi ce combat de ouf les gars Non Putain Les gars Mais c'est quoi ce combat de 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 baiser les gars C'est trop Bon allez les gars On va continuer Comme vous avez pu le voir Comme vous avez pu le voir les gars J'ai acheté des potions de De Finkelfeld Regardez Je suis allé parce que là c'était J'ai fait le con J'ai fait le con les gars Et je suis pas allé acheter des potions Du coup c'était C'était compliqué Et un peu dur Vu que La mission est difficile Mais là Là les gars La donne va changer Ça va le faire On va le défoncer Ça recoute de merde Allez Moi j'enchaîne Je te le dis Hop Attends Toi T'as besoin d'un petit Un petit levioso Dans ta gueule Voilà Par contre On va utiliser ça Le impero C'est quand même bien Le impero Hop Allez Là on va les avoir les gars Là easy Easy la mission Hop Je te le dis Hop Dégage Voilà Mais en fait Ils sont beaucoup Ils sont quand même beaucoup Ok c'est bon Ok Je crois que la première vague Est terminée Oula Allez Voilà En fait Ils reviennent À l'infini Ou quoi Allez Vas-y Attaque tes potes Ok Là on est pas mal Les gars On est pas mal Attends On prend la magie ancienne Hop Voilà Et hop On est bien On est bien Là les gars On est bien les potes On se démerde On se démerde Limite mieux Quand on a les potions J'en ai utilisé aucune Aïe Lâche moi Ah l'enfoiré Oh là bas Ok nice Encore un là bas Allez Attaque tes potes Toi Ok Oh là c'est un massacre Là je sais pas ce qui m'arrive Mais c'est un massacre Ok Et du coup Le recoud Qui arrive Ouais ouais Avataque Let's go Ah ça lui a fait mal Allez C'est le moment de l'attaquer Vas-y Attaque-le Attaque-le Il est là bas Il est là bas Allez tiens Hop bordel Il faut vraiment que j'utilise La magie ancienne sur lui Les gars Ah le bâtard Merde ça marche pas Voilà Impero Attaque-le Attaque-le J'utilise normal Impero Sur Rockwood Les gars Ah le bâtard Attends Qu'est-ce qu'on va faire L'autre avec son Levioso Il me casse les couilles Les gars Je vais lui envoyer un truc Sur la gueule Attends Voilà Levioso Allez meurs Aïe Aïe C'est bon Potion de Finkelfeld Putain là Sans les potions Je serais mort Oh ils font chier Avec leur protection De merde Attends On va utiliser Impero encore Sur lui Comme ça il attaque le Rockwood Allez Rockwood de merde Il est où il est où C'est lui Ouais c'est lui C'est lui Merde Il est où il est où Oh bordel Il est où Rockwood de merde T'es où Là Allez Oh 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 Seigneur Allez Impero Tu vas attaquer un peu Tes potes Oh ça commence à attaquer Sévère Ça m'attaque de ouf Ça m'attaque de ouf Ok On va utiliser ça sur lui En Doloris Voilà Oh On va bientôt le battre Ok Potion de Finkelfeld Là-bas On ne néglige pas Les potions de Finkelfeld Les potions de Finkelfeld Oh allez Rockwood là Qu'est-ce que tu me fais Qu'est-ce que Seule Et bah c'est mal me connaître Frérot Voilà Attention Il fait un Avadakeda Qu'est-ce que tu me fais Oh 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 Attends me dis pas que je l'ai éclaté Kokoliwa serpentard l'héritier de salazar c'est moi les griffons d'or vous êtes enfin terminé il faut vite que j'envoie un hibou à nati pour la prévenir mais dans l'immédiat je ferais mieux de retourner à la salle de la carte pour tout raconter à figue les griffons d'or vous allez être les prochains pardon je me suis emporté mon côté salazar serpentard est ressorti mon côté fourchelangue je suis désolé excusez moi ce n'était absolument pas prévu alors au niveau de l'inventaire est ce que j'ai gagné des trucs là pas du tout au niveau des quêtes le dernier dépôt monsieur les vendeurs va briquer une baguette à partir des artefacts des gardiens je dois maintenant retourner à la salle de la carte avant ça on va aller à l'ombre de la relique rejoindre hominis parce que vous rappelez avant de avant qu'il se passe tout ça hop on prend le balai on se casse donc on se casse d'ici on se casse direction hominis parce que ça urge j'ai eu un petit contre temps avec rockwood je lui ai éclaté la gueule maintenant go rejoindre hominis parce que apparemment apparemment les gars sébastien n'est pas bien qu'est ce qui se passe avec sébastien on va se téléporter est ce qu'il ya un endroit plus près où je peux peut-être me téléporter ok attend attend parce que là je comprends pas pourquoi ça me marque pas sur la carte pas du tout sérieux je suis obligé d'y aller mais ça doit être raf c'est ici c'est là ça fait le croft on se téléporte ici et on y va bon les gars préparez vous préparez vous vous avez vu la récompense donc la récompense qui est avada kedavra hominis qui est les gars on n'a jamais vu hominis comme ça les potes un paniqué qui reconnaît plus sébastien qui apparemment n'est pas dans son état normal on va se dépêcher d'aller aider notre pote les gars d'être là pour lui en espérant que que ça ne ne part pas en steak il est retourné dans cet endroit on y était déjà allé avec lui vous rappelez de savoir ce qui se tapit là dedans qu'est ce qui se passe trop loin tu as vu ce qui se trouve dans les catacombes je ne peux pas rester ici attend qu'est ce qui se passe au ministre il était prêt à mettre tout le hameau en danger y compris lui même dans l'espoir qu'une vieille relique puisse me guérir je suis désolé au ministre assure toi qu'il va bien s'il te plaît hominis pitié moi aussi est ce que tu peux me raconter ce qui se passe te plaît j'ai reçu ton hibou où est sébastien à l'intérieur des catacombes j'ai été surpris de voir que tu n'étais pas avec lui hominis j'arrête tu as promis que tu ne laisserais pas sébastien aller plus loin et pourtant voilà où nous en sommes mais bon tu veux que je fasse quoi je sais c'est ma faute voilà sébastien il écouterait un frère roi impossible de lui faire entendre raison j'aurais dû l'arrêter avant d'en arriver là maintenant il est vraiment en danger je vais retourner dans les catacombes pour le trouver à ma raison lui et le hameau tout entier court un terrible danger cet endroit grouille d'inférés des inférés de quoi tu parles tu verras nous devons faire vite mais what qu'est ce qui se passe c'est quoi des inférés c'est sûrement pas dans son état normal quoi on arrive qu'à tap qu'à ta pombe j'ai dit qu'à ta pombe catacombes de fellcroft let's go les gars qu'est ce qui se passe la dernière fois qu'on est venu cet endroit grouillé d'araignées bien hominis il faut trouver sébastien et vite bien pire que les araignées vous rappelez on était là on avait ouvert la crypte et tout en sébastien quand anne et toi l'avait trouvé c'est quoi ça ah c'est des trucs de merde putain attend on va utiliser hop voilà le feu dégage mais wesh attend je sais je sais ce qu'on va faire au minis dégage voilà c'est bon mais what the fuck tout ce qu'il y a mec aïe tiens what the fuck et les potes on leur fait absolument pas mal je crois que j'ai en fait il y avait marqué niveau 28 j'ai pas niveau n'est ce pas car on s'en fout on les dégomme on n'a pas besoin nous on y va au talent bon sébastien t'es où là vous rappelez c'est là oh putain c'est à cause de sébastien non il a invoqué un truc bizarre mais les gars vous rappelez c'est ici qu'on était là où au minis nous avait suivi et au minis il sentait que ça allait partir en steak allez hop bordel de merde ok tiens dégage bon minis tu fous quoi là on est dans la merde au minis qu'est-ce qu'il a fait sébastien c'est abusé dégage allez dégage oh putain mais il y en a trop moi je les crame hop là putain de merde oh bombarda ça leur fait mal quand même regardez tout ça regardez toute la magie je m'inquiétais tellement pour sébastien que je n'ai pas compris anne est allé chercher solomon quand elle a vu les inféries elle a pensé que sébastien était attaqué mais il lui a montré la relique et lui a dit qu'il avait appris à s'en servir ces gravures sur la relique c'était des inféries et sébastien les a créé pas exactement il les contrôle c'est de la magie noire puissante il est extrêmement difficile de créer des inféries mais pour les contrôler quand anne et moi barricadions les inféries pour les empêcher de s'enfuir sébastien marmonnait qu'il devait soigner anne quand anne lui a dit qu'elle ne pouvait pas rester là je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire solomon a menacé d'aller voir le directeur s'il apprenait que sébastien faisait de la magie noire je dois aller à poudlard il faut que je parle au professeur black avant j'arrangerai les faits pour qu'il pense qu'il s'agit d'une querelle de famille je reviendrai dès que possible toi essaie de raisonner sébastien mais non tu vas pas me laisser tout seul au ministre quand même putain dégage toi putain les gars oh non mais en fait c'est lui qui les contrôles mais arrête ça c'est c'est plus putain on essaie de pas utiliser les attaques finales on essaie d'économiser les inférieurs les gars ça vous fait pas penser à un côté et le le prince de s'emmêler genre quand dumbledore il fait l'attaque là avec le feu et qui a des espèces de zombies qui sortent de l'eau parce qu'il est obligé de de trouver le horcrux ça vous fait pas penser à ça moi un petit peu en vrai je vous avoue sébastien t'es où sébastien où es-tu pitié ici non c'est pas là c'est là il est là wesh qu'est-ce qui se passe sébastien attends je suis obligé de remettre les eaux là sérieux ok les eaux ici les eaux ici attends attends frérot voilà on va utiliser Wingardium Leviosa je peux m'accrocher là voilà je peux pas genre là tu vas me dire je peux pas passer là je peux pas passer mec sérieux arrête qu'est-ce que je fais là attend y'a pas des eaux quelque part ouah ça fait flipper il fait flipper cet endroit en plus je suis seul attends il faut que je trouve des eaux t'as sébastien ça devient un voile de mort ou quoi les gars qu'est-ce qu'il se passe oh non c'est ici c'est ici qu'il y a les eaux les gars c'est où vous l'aurez deviné merde qu'est-ce que je fais voilà on cherche pas à comprendre on est fumant voilà dégager j'ai pas que ça à faire j'ai pas votre temps moi je vous le dis les eaux il me faut des eaux POSIOTE FINKELFELD putain dégage putain ça lui fait rien cette merde c'est terrible merde voilà il y a pas des eaux ici les potes parce que tu vas me dire là j'arrivais pas j'arrivais pas à traverser les gars attendez on va trouver une solution ne vous inquiétez pas on va trouver pour que je trouve des eaux ou alors peut-être j'ai pas fait un truc il est en train de me regarder Sébastien putain il y a il y a un truc derrière lui ah mais ils sont là les eaux putain mais ils étaient pas là avant voilà empile les empile les mec voilà voilà tu peux t'empiler s'il te plaît voilà empile toi à pitié les gars Sébastien il est en train de me regarder il dit mais qu'est-ce qu'il fait ce Kassos qu'est-ce qu'il est en train de faire mais regardez ça marche pas fallait les mettre faut les mettre là-dessus je crois non je me rappelle plus les gars je crois que c'est là-dessus ah voilà c'est bon Sébastien qu'est-ce qui t'arrive là voilà Sébastien t'as pété des plombs n'est-ce pas incroyable wesh Sébastien je te l'avais dit la relique est la solution j'essaie de conjurer la magie noire qui a blessé Anne depuis longtemps mais ça me permettrait de la contrôler tout comme je contrôle les inféries contrôler les inféries j'ai dû en affronter plein ah qu'est-ce que vous avez fait tous les deux action relique Solomon non la relique oh putain attends quoi on doit wesh on doit l'affronter lui mais c'est une blague mais qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe les gars attends 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 parce que là frérot hop expéliamus qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi on va mettre ça on va mettre ça les gars oh putain mais limite il est plus fort que Rockwood mais wesh il y a les inféries en plus mais c'est une grosse blague mais il est où Seb what the fuck mais moi je t'ai rien fait connard pourquoi tu et et frérot tu commences à me fouler mais wesh mais wesh tain Sébastien tu nous as foutu dans la merde Sébastien qui a sombré le mec il est avec les inféries moi je m'occupe de lui il est chiant lâche moi voilà tiens mais c'est quoi c'est quoi cet épisode de ouf ça s'arrête plus je vais claquer tiens lâche moi aïe 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 mais pourquoi il m'attaque lui putain comment ça me vénère oh non non les gars putain j'ai presque plus de potions il est chiant il m'attaque que moi les créatures voilà dégagez bande de créatures de merde mais par contre les inféries il l'attaque pas lui alors peut-être qu'il est contre j'en sais rien ça arrête pas allez tiens c'est cadeau oh putain de shot de merde ok on se concentre on se focus moi je l'enchaîne lui il faut que Sébastien s'occupe des inféries les gars et moi je l'enchaîne lui et là il va être trop long le combat c'est abusé vite la magie la magie voilà merde allez merde ok les gars je parle pas trop comme d'hab je me concentre faut pas me fail là c'est quand même un combat de ouf mais t'es un chien toi oh là 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 il est où il est là de toute façon il faut se focus sur lui parce que sinon les trucs vont continuer à apparaître en boucle pardon merde aïe 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 oh les gars ça pue ok dernière étape me dis pas qu'on va le buter les gars oh il va être chiant dégage oh putain c'est oh putain de merde c'est bon pour l'instant on se démerde il faut juste pas là il faut qu'on gère il faut qu'on gère les gars ok pour l'instant on est pas mal ok aïe 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 il m'a pas mal le chien allez on l'a bientôt qu'est-ce qu'il fait wesh allez il va bientôt mourir enfin on l'a bientôt battu il faut l'enchaîner on le lâche pas les gars on ne le lâche pas on l'enchaîne oh putain voilà putain il y a les inféris là qui sont en train de les yes let's go on ne peut pas la guérir tu dois arrêter je refuse qu'elle s'ouvre Avada tes labras oh oh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 C'est quand même grand, Poudlard. C'est ici. Hop. Et on y est. Putain, c'est loin. C'est loin, quand même. Mine de rien. Oh, qu'est-ce que je fais ? Oh, ça m'a effrayé. Je me suis effrayé moi-même. C'est quoi, ça ? Cheminette. Let's go. Bon, là. Là, ça part en steak. Il est où ? Ah, il est là. Professeur Fig, s'il vous plaît. Il a eu ce qu'il méritait. Il a détruit de nombreuses vies et il n'allait pas s'arrêter. Tant mieux si j'ai pu nous en débarrasser. Vous avez raison. Il n'aurait jamais arrêté. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le monde des sorciers vous est redevable. C'est rassurant de vous l'entendre dire, professeur. Je suis prêt pour la suite. Très bien. Les gardiens vous attendent. Vous avez accompli toutes nos épreuves. Et dans des circonstances que je n'aurais su prévoir. Vous comprenez maintenant pourquoi tout cela était nécessaire. Le porteau loin, le coffre, le médaillon, le livre, les épreuves. Nous avions besoin de nous assurer que ceux qui partagent nos capacités fassent le même choix que San, Niam, Charles et moi-même. Maintenant que vous avez été témoin de mes souvenirs, vous comprenez tout ce qui est en jeu. Les gens ne sont pas toujours qui ils semblent être. Mais comme vous le savez, sans lumière, point d'ombre. Et sans ombre, point de lumière. Ce n'est pas parce qu'on peut éliminer les ténèbres qu'on doit le faire. Même les sorciers les plus compétents et les mieux intentionnés ne peuvent imaginer les conséquences qu'entraînerait la manipulation de ce qui devrait être hors de notre portée. Ce qui se trouve dans le dépôt ne doit jamais être libéré. Résistez à la tentation de le détruire ou de le contrôler. La magie que vous avez si soigneusement perfectionnée ne doit être utilisée que pour protéger le secret que nous gardons. Vous êtes en possession de la baguette. Vous saurez quand l'utiliser. Notre héritage est désormais entre vos mains. Donc là, ils vont disparaître. C'est terminé. What ? Le dépôt doit sûrement se trouver par là. Ouh ! What ? Il y avait une entrée tout en dessous ? Mais quoi ? Donc qu'est-ce que commencer le dernier dépôt ? Entrez dans les grottes des gardiens. Préparez-vous, les gars. J'espère vraiment que nous n'arrivons pas trop tard. Et que derrière cette porte, nous attend un dépôt intact. C'est parti, les gars. Ok. Écoutez cette musique. On y va. J'espère que les enchantements qui protègent le château fonctionneront aussi contre une attaque souterraine. Je crains que non. Mais si ce n'est pas encore le cas, ça ne tardera pas. Avez-vous pu contacter le professeur Weasley ? Oui. Avec un peu de chance, elle et les autres ne tarderont pas à arriver. Ils savent trouver la porte que nous avons empruntée. Donc les gars, ça va être certainement le combat final. Ça va partir en couille. Oh putain, c'était sûr. C'était sûr, les gars. C'est parti. Avadaké d'Avrad direct. Si ses fidèles sont ici, il ne doit pas être bien loin. Nous avons connu le pire, professeur. Allez. Ça va se taper. C'est parti. Avadaké d'Avrad qui se recharge. Les gars, ça met du temps à se recharger. Bon, après, c'est normal. C'est le sortilège de la mort. Je vais tester directement. Les gars, je ne sais pas. Là, potion de Finkelfeld. Là, il va falloir profiter à en prendre, les potes. Ok. Aïe, aïe, aïe. Oh, ils sont forts. Ils font mal quand même. Oh là là. Dégagez. Oh putain. Les vieux sauts. Voilà. Allez, on remet Avadaké d'Avra. Je n'ai pas de potion. Donc, il y a Ranrock quelque part. Oh. Oh, le professeur, il est chaud. Le professeur est très, très chaud. C'est parti. Oh. Oh, non. Quoi ? Bah là. Allez, c'est cadeau. Voilà. Comme ça, on en affronte un seul. Oh putain de merde. Oh. On va y arriver. Là, je sens, les gars. On reste calme. Tranquille. On a des bons réflexes. On va y arriver. J'ai rien dit. What the fuck ? Oh, il me faut mal. Vite, la magie. Potions. Potions, potions. Voilà. Au moins, il y a des potions. C'est chaud. C'est chaud, les potes. Ok. Putain. Est-ce qu'il y a besoin, vous pensez, d'utiliser Avada Kedavra sur lui ? Je pense pas, en vrai. Vaut mieux économiser. Vaut mieux économiser son pouvoir. Voilà. Allez, donne-moi une petite potion du Wingleveld. Nice. On peut continuer. Allez. J'ai une récompense ? Collection. Non. Attends. J'ai des trucs, peut-être ? Non. Là, regardez. Défi. Combat. J'ai des trucs ? Oh, j'ai débloqué des trucs. J'avais pas vu. Ok. On est pas mal, on est pas mal. On est bon. Let's go. On a une résistance au pouvoir des gobelins. Qu'est-ce qu'on doit faire, là ? Par là. C'est quoi, ça ? Ah, j'ai pas encore l'eau de baguette. Je laisse sur moi, je pense, les gars. Donc, les gars, on essaie d'économiser le Havada. La musique est stylée. Oh, ils sont là. Ok. Merde. Hop. On gère, on gère. Ne vous inquiétez pas. On va gérer. On est pas mal. On est pas mal. Attends, les vieux sauts. Voilà. On n'a pas besoin. Aïe. On n'a pas besoin du Havada pour l'instant. Tranquille. Tranquille, les gars. Ça va le faire. Aïe. Putain. Let's go. Putain. Ça lag un peu. Ça lag un peu. Ou quoi ? Ça lag un peu. Ça lag un peu. On est bon. Encore ? Sérieux, libre ? Non. Heureusement, j'avais une caution. Non, mais professeur, là, il faut m'aider. Par contre. L'autre en haut, il nous casse les couilles. Ah, c'était sûr. C'était sûr, les gars. J'ai plus de potions de Wingleveld. C'est dommage. Dommage. Pardon, chaque truc, ça se recharge pas. Genre, après, mon combat dans la crypte et tout, ça s'est pas rechargé. Bon, c'est pas grave. Allez. On essaie d'être plus précis. Et plus réactif. Allez, dégage. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh, putain. Hop. Le petit déviotso. Je dégage. Let's go. Ok. On l'a éclaté. Ça arrive. Ça arrive encore. Professeur. Aidez-moi. Mais aidez-moi. What the fuck. Faut que j'utilise. Le impero. Hop. Toi, tu vas leur tirer dessus. Avada Kedavra. Tiens. Voilà. Tu meurs. Let's go. Il faut qu'on t'aille d'ici. On peut pas monter quelque part là ? Là. Il y a une porte. Nous nous rapprochons du but, professeur. Par ici. Mais what ? C'est un délire. C'est un délire. Le truc. Il y a tous les professeurs qui sont venus. Oh. C'est la guerre. C'est la guerre. Vite. Il faut bouger. Nous sommes au cœur du combat. Nous allons en faire un secret actuel. Oh. Bordel de merde. Oh. Let's go. Là. Ça va se taper. Oui. Ça va se taper. C'est trop stylé. Le fait qu'il y ait les professeurs et... Tiens. Ah. On va attaquer la bras. Bon. Je ne l'ai plus utilisé pour rien. Oh. Aïe. Ouais, je vous disais. Oh. Putain. Le fait qu'il y ait tous les professeurs, c'est trop stylé. Là, on va aller un peu. On va prendre les vieux sauts. Merde. Je n'ai pas utilisé les bons. Je n'ai pas utilisé les professeurs, c'est trop stylé. Ok. C'est bon. Je m'en coupe, lui. Voilà. On reprend le Impero. Ça arrive encore. Oh. Putain. J'ai utilisé le Impero. Il va les attaquer. Allez, tiens. Déjà, je vais le faire part, les gars. Oh. Putain, les gars. C'est un délire. Les gars, je vais utiliser le Havada sur le troll. Non. J'ai utilisé sur l'autre. Putain. J'aurais dû. Non. Je suis con. J'aurais dû le verrouiller. Merde. Il faut surtout qu'il y a fait. Aïe. Aïe. Attends. On va réutiliser Impero pour le faire attaquer les trolls. Merde. Non. Je ne voulais pas utiliser ça. Hop. Hop. Voilà. Oh. Il y a le professeur avec nous. Vous avez vu ? C'est le professeur des potions. Trop stylé. Voilà. Il faut le finir. Il faut le finir. Attends. Est-ce qu'on a un Havada qui s'est rechargé ? Non. Ça ne s'est pas encore rechargé. Oh putain de merde. Ah. Il faut que ça se recharge. Havada qui est d'avoir à la gueule. Ah. Même pas la peine. En vrai. Je crois que ça va le faire. Attends. On se casse un peu. Il y a une potion. Oh. Let's go. Il l'a eu. Let's go les gars. Oh non. Il y en a un autre. C'était un autre. What the fuck. Oh. Oh. Elle m'a sauvé. Oh. Oh merde. Du coup les gars. Je pense là. Là on va rencontrer Ranrock. Ça va être le combat final. Préparez-vous. On doit en affronter deux là. C'est une vague. Vraiment. La baguette. Vraiment. Oh. Ça me laisse passer. Ça me respecte. Bien sûr. Le boss final. Peut-être. Peut-être pas. Ah oui. Ça va être le boss final les gars. On a réussi. Heureusement que nous sommes arrivés avant Ranrock. Il est là. On n'arrive pas à y croire. Dire que le dépôt se trouvait sous le château depuis des siècles. C'était sous le château. C'est toute la souffrance qu'il a engendrée. C'est pour cela que Myriam, George, votre ami Lodgok et bien d'autres sont morts. Myriam pensait que cette magie oubliée pouvait être utilisée pour faire le bien. Mais elle ignorait les risques. Elle n'a pas vu ce que les gardiens vous ont montré. Ce qu'Isidora vous a montré. Vous êtes désormais responsable du pouvoir de ce secret. Quel usage pensez-vous en faire ? J'ai l'intention de le garder ici. J'ai l'intention de l'ouvrir. Les gars, je ne sais pas. On est un serpentard ou on n'est pas un serpentard ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, les gars ? Écoutez, on a appris. On a appris à Vada Kedavra. On n'a pas fait tout ça avec le professeur Fig. Voilà, on est un serpentard. Mais on reste, malgré notre petit côté sombre, notre petit connaît, 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 j'ai dit. Notre petit côté connard. Notre petit côté où, voilà, on ne se laisse pas faire. On est quand même un petit enfoiré. Eh bien, je pense qu'on est quand même un bon serpentard. Il n'y a pas que des mauvais chez Serpentard. Et je vais le prouver. J'ai l'intention de le garder ici. Je ne prévois pas de toucher au dépôt. Je suis ravi de l'entendre. J'ai bien réfléchi. Oui, professeur ? J'ai passé l'année à essayer de cacher notre voyage à tout le monde. Y compris au professeur Weasley. Mais aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû lui en parler. Leur en parler, plutôt. J'aurais dû leur faire confiance. Les gardiens voulaient que ce secret soit enfermé pour toujours. Combien de temps le garderez-vous ? Je le garderai à jamais. À jamais, je ne peux pas dire. Mais pour l'instant, il doit être contenu. Je prévois de le garder ici pour l'instant. Mais une fois que le dépôt sera sécurisé, je compte tout raconter au professeur Weasley et aux autres. Et accepter leur aide. Je crois que c'est ce qu'aura voulu Myriam. Nous devons faire confiance aux autres. Si quelqu'un peut relever ce défi, c'est bien vous. Ça y est, il arrive. L'arrogance s'en borne d'essentiel. Les gobelins ont construit ce bâtiment. C'est notre propriété. Assez, Radroc. Il n'est pas à vous. J'avais bien envie de jouer avec ceci. La baguette de Myriam. Si elle leur avait juste donné le réceptacle, tout cela aurait pu être évité. Une sorcière trop fière et imprudente. Oh my god. Vous allez si bien, monsieur. Mais le plus, elle n'a pas su sa douée par la queue. Oh ! What ? Wesh. Mais c'est le boss ultime. Myriam, c'est la femme du professeur Fig, les gars. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais wesh, on est où là, en gros ? Quoi ? Il est où le professeur ? Quoi ? Quoi ? Non, me dis pas que le professeur est mort. C'est pas possible. Vaincre Ranroc. C'est parti. Oh, c'est le combat de ouf. Le combat d'une vie, c'est parti. Allez. T'inquiète pas, je suis vif. Oh putain. Oh putain. J'ai pas... J'ai pas de potion de... De bingo de vête, les gars. Je peux rien faire. Je peux pas envoyer de... De trucs. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre, les gars ? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Bah écoutez, on va prendre les trucs de base. Expelliamus. Ou alors... Ça. Allez, c'est parti. Comment je fais ? Ok. J'ai compris. On lui a fait mal. Putain. Tiens ! Ok. On est vif ? On est vif, les gars. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Les vieux sauts. Hop. Le mec, il s'est transformé en dragon, frérot. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Attends. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de sortilège comme ça qu'on puisse faire. Pour l'instant, on laisse ça. Tiens, je te renvoie ça dans la gueule. Ok. Pour l'instant, c'est la première étape. C'est facile. Là-bas. La musique est incroyable. Soyez-moi bonne chance pour ce fight, les gars. Est-ce qu'on est capable de l'avoir du premier coup, vous pensez ? Oh putain ! Des vieux sauts. Voilà. On va remettre ça. Et on enchaîne. Ça va être compliqué. Ça va être long. Ok. Aïe, 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 aïe. J'ai pas été vigilant. Je suis bête. Putain. Allez. Faut que je sois vif. Non. Oh. Je suis allé là-bas. Attends, y'a pas des potions. Y'a pas des potions. Y'a pas de potions. Comment je fais ? Il pourrait donner quelques potions quand même. Oh, il m'a one chance. Putain. Ah, les gars. Non, honnêtement, c'est con. C'est con. Il pourrait donner quelques potions. Oh. C'est con. Je vais venir là-bas si je dois vous aimer. Ah. Je vais venir là-bas si je dois vous aimer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501